Bonjour à tous, aujourd'hui, première spécialité math avec les suites, études du nombre de cartes d'un château, donc à un étage selon le modèle suivant. On va donc construire un château avec des cartes. Première étape, vous n'avez qu'un étage, et le nombre de cartes, ça va être appelé U1. Quand on met deux étages, le nombre de cartes nécessaires sera U2, U3, etc. On construit ainsi une suite de nombres, U1, U2, U3, etc. Donc, l'indice ici est dans n étoiles, parce qu'on commence à 1, on n'a pas à n égale 0. L'objectif, c'est d'arriver à trouver une relation entre un terme de cette suite et le suivant. Donc, on va d'abord déterminer les cinq premiers termes de la suite. On va donc reconstruire, tout d'abord, pour U1, on a deux cartes. On va les regarder de côté. Donc, U1 est égal à 2, ça s'est donné dans le texte. Ensuite, pour faire deux étages, on a donc U1. Et on va donc ici mettre une base avec deux semi-triangles ici. Et donc, après, on met 1, 3 et on referme. Donc, vous voyez qu'ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, U2 est égal à 7. Maintenant, pour avoir U3. Donc, l'idée, c'est de servir de U2 pour avoir U3. Pour commencer à amorcer ce qu'on appelle une raison par récurrence, c'est-à-dire arriver à expliquer comment on va aller de U1 à U1 plus 1. C'est-à-dire d'un terme au suivant. Alors, il y a plusieurs options. Vous pouvez compléter un étage du dessous. Donc, ça donne ceci. Donc, vous mettez ici deux, on va dire couvercle. Et ensuite, trois triangles, semi-triangles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez rajouté 8, 8 cartes. Donc, U2 fera 7, les 7 blancs, plus les 8 jaunes. U3 vaudra donc 7 plus 8 égale 15. Et maintenant, le suivant. Alors, moi, j'ai choisi, vous voyez, de compléter par le bas. Il y a d'autres façons de considérer les choses. Et ça, c'est une histoire de point de vue. On peut aussi considérer qu'on complète par le côté. Ici, on rajoute un exemple et au couvercle. Donc, 3, 4, 5, 6. Et après, 7, 8. Vous voyez, on a rajouté 8 aussi. C'est deux façons de compléter. Soit par le bas, soit par le côté. Maintenant, U4. On vous demande les cinq premiers. Donc, il va falloir aller jusqu'à U5. Alors, U4, c'est pareil. On va partir de U3. Et si vous complétez, par exemple, par le côté. Vous allez rajouter, donc, 3, 6, 9. 6, 11. Donc, vous avez 15. Donc, ça fera 15 plus 11. Donc, vous en avez 26. On aurait pu aussi compléter par le dessous. Donc, ici, mettre des couvercles. Pour les triangles, on va mettre juste en dessous. D'accord ? Donc, on en a rajouté 3. Et ensuite, ici, 4 paires de cartes. Ça fait 8 et 3, 11. Ça fait bien 26. Dernier terme qui nous intéresse. U5. Pour U5, donc, soit vous faites encore les mêmes techniques. Donc, ici, vous faites 3. 6, 9, 12, 13 et 14. Vous voyez, c'est les paquets de 3 et les deux derniers. Donc, on rajoute 14. Donc, ça fait 26 plus 14 qui va me faire 40. Sinon, vous rajoutez par-dessous. Alors, pour rajouter par-dessous, une astuce. Vous pouvez carrément rajouter comme ceci. Vous voyez, des triangles. Et après, il vous manquera juste les côtés extérieurs. Donc, j'ai rajouté 4 triangles. Donc, 3 fois 4, 12. 13, 14. J'ai bien rajouté 14. Ce qui me fait 26 plus 14, 40. Maintenant, déterminer une expression du terme UN plus 1 en fonction du terme précédent UN et durant N. Alors, on imagine qu'on a le château avec N étage. Maintenant, il faut trouver une formule pour passer de l'étape N à l'étape N plus 1. Donc, je vais représenter un petit peu l'étape N. Donc, voilà, on a ça. Donc, au-dessus, on a tout ce qui est fermé. Voilà, etc. Et ça se rétrécit pour former ici. Le dernier. Donc, ça veut dire qu'ici, vous avez bien compris, ça, c'est le dernier étage. Il y a N formes comme ceci. N paquets de deux cartes. D'accord ? Donc, maintenant, si je veux un étage de plus, mais qu'est-ce que je vais faire ? Je vous l'ai dit, chacune de ces formes, il y en a N, je vais les fermer tout d'abord par le dessous. Et je vais faire comme ceci. Donc, je fais des triangles. À chaque fois, sous chacune d'entre elles. D'accord ? Vous voyez bien qu'on y est presque. Il manque juste les deux cartes qui vont faire les côtés. C'est-à-dire, celle-ci et celle-ci. Donc, les cartes blanches, j'en ai UN. Plus les cartes jaunes, qui sont des triangles. Donc, paquets de trois. Et j'avais N formes. Donc, j'ai trois fois N. Trois N cartes jaunes. Plus les deux vertes. Donc, plus deux. Et ça, ça me donne mon château à l'étape N plus 1. Donc, à l'étape suivante. C'est-à-dire, UN plus 1. Donc, on vient de trouver que pour N antinaturel. Donc, ici, antinaturel, bien sûr, non nul. Je précise ici, antinaturel, non nul. Eh bien, on a UN plus 1, qui est égal à UN plus 3N plus 2. Ça, c'est ce qu'on appelle une relation de récurrence. Elle permet de passer d'un terme au suivant. Et on n'oublie pas surtout que U1, ça commence à U1. U1 vaut 2. Et avec ça, vous allez voir, on peut calculer les termes, ce qu'on appelle de proche en proche. Donc, un raisonnement récurrence. On va utiliser un terme pour calculer le suivant. Pour l'autre méthode, eh bien, on peut aussi passer par le côté. Mais je vous l'ai dit, quand on passe par le côté, eh bien, on rajoute pour chaque étage trois cartes. Comme ceci. Comme ceci. Etc. Et à la dernière étape, on n'en rajoute que 2. Donc, on rajoute 3 fois N, 3 par étage, plus les deux dernières, qui forment le sommet de notre pyramide, si vous utilisez cette technique par le côté. On vérifie nos termes. Et on va voir, à quel moment on arrive avec, là, on nous parle de 2 jeux de 72 cartes. En fait, on dispose de 144 cartes. Combien d'étages peut-on faire ? Alors déjà, vous voyez, U1 égale à 2. Donc, ça, c'était donné. U2. Si j'applique la formule U2, eh bien, normalement, on va vérifier. Ça doit être U1 plus 3 fois. Donc, ici, je prends N égale 1. Même qu'on a ici. Donc, 3 fois 1 plus 2. Et ça me donnerait donc 2 plus 5. Ça fait bien 7. Ça marche. Cette formule marche pour U2. Pour U3, je vais donc avoir U2. Vous voyez, je remplace ici N par 2. Donc, U3 égale U2 plus 3 fois 2 plus 2. 3 fois 2 plus 2, ça fait 8. 8 et 7, 15. Ça marche aussi pour U3. Pour U4, ça donnera U3 plus 3 fois. Donc, 3 plus 2. Je remplace N cette fois-ci par 3. Ça me fait 11. Je fais 15 plus 11. Donc, 26. Et pour U5, vous voyez, ça fera U4 plus 3 fois 4 plus 2. 3 fois 4 plus 2, ça fait donc 12 et 2, 14. 26 plus 14 égale 40. Voilà, la formule semble marcher pour les 5 premiers termes. De toute façon, elle marche puisque la méthode de construction, elle est valable. Et maintenant, on va aller regarder à quel moment est-ce qu'ici, on va atteindre ou dépasser 144 cartes. Pour U6, j'utilise donc la relation en remplaçant N par 5. Donc, U6 est égal au précédent U5 plus 3 fois 5 plus 2. Important, vraiment, comprenez ici. On remplace N par 5. Donc, ici, on remplace aussi N par 5. Ce qui me fait U5, on avait dit 40. 3 fois 5, 15 et 2, 17. 40 plus 17, ça me fait pour l'instant 57. Donc, je vais rajouter un autre étage. U7 vaudra donc U6, je prends N égale 6. 3 fois 6 plus 2. 18 et 2, ça fait 20. 57 plus 20, 77. On continue. 8, huitième étage. U7 plus 3 fois 7 plus 2. 21 et 2, 23. 77 plus 23 égale 100. On continue. U9, ça sera donc U8 plus 3 fois 8 plus 2. 3 fois 8, 24 et 2, 26. 126. Je rajoute 100 et 26, 126. U10, donc ça fera U9 plus 3 fois 9, 27. Et 2, 29. 126 plus 29. Là, j'obtiens 9 et 6, 15. 55, 155. Donc, avec 144 cartes, on arrive jusqu'à 126. Parce qu'après, on dépasse. On arrive à faire 9 étages à notre château. 3 paquets, ça représente 216 cartes. Donc, on ne peut pas aller jusqu'à les 12. Donc, avec 216 cartes. Vous voyez, j'ai calculé, on arrive à faire 11 étages. Et voilà. On va aller vérifier ça quand même avec la calculatrice. Vous allez apprendre, bien sûr. C'est dans le mode récurrence que tout se passe. Ici, j'ai rentré UN plus 1 égale UN plus 3D plus 2. Pour l'occasion, ce n'est pas UN mais AN. Ça revient au même. Et après, j'ai donc fait mon réglage. Je pars de N égale 1 jusqu'à 25. Et ici, 1 est égal à 2. U1 est égal à 2. Et voilà ce que ça donne comme table. Et donc, à droite, vous voyez, j'ai tout de suite les valeurs de mes U1. U2, ça fait 7, 15, 26, 40, 57, 77. Et on retrouve tous les nombres qu'on a trouvés au long, tout au long de cet exercice, 187 et 222. Voilà. Donc, les calculatrices font ça très bien. On vient ici de voir un petit peu ce qu'on appelle le fonctionnement par récurrence de certaines suites, des suites, dans lesquelles, pour connaître un terme, il faut utiliser le précédent. D'accord ? Donc là, pour avoir votre château à l'étape N, il faut connaître l'étape d'avant. Et ça, c'est ce qu'on appelle le fonctionnement par récurrence. On travaillera ça tranquillement, progressivement, tout au long de l'année. Voilà. A très bientôt après ce petit jeu sur les châteaux de cartes.